Hey, c'est la Tine Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors comme toutes les semaines, on se retrouve deux fois par semaine, le mercredi, le dimanche. Aujourd'hui, on va parler d'une actu à l'été, à l'été, pardon, à l'été, n'importe quoi. Enfin si, si vous voulez regarder allongé dans votre lit, il n'y a pas de souci, mais sinon c'est à l'été. Que l'une d'entre vous m'a fait parvenir, enfin même plusieurs, vous avez été plusieurs à me l'envoyer. Alors, c'est pas directement lié à l'allaitement à proprement parler, mais vous allez voir qu'il y a un lien et pas des moindres. Mais avant d'aller plus loin, bien entendu, on s'abonne, on enclenche la petite cloche pour avoir toujours la notification des dernières vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, on lâche un petit coeur, un petit emoji en commentaire, ça me fait du bien. Et surtout, surtout, je ne vais pas vous mentir, ça fait partie de ce que l'algorithme de YouTube aime beaucoup. Le fait que vous commentiez, alors de préférence avec autre chose qu'un emoji, vous pouvez dire super, ce que vous voulez. En fait, ça montre à YouTube que la vidéo, elle est intéressante. Et si la vidéo est intéressante, et bien il va aller la proposer à plus de parents allaitants. Or, s'il la propose à plus de parents allaitants, c'est ce qu'on a tous à coeur ici, c'est que l'information, elle circule pour que les parents puissent faire des choix éclairés. Donc, il en va un petit peu de votre responsabilité. On est consomme-acteur et pas consommateur, même de ces vidéos. Sur ce, on avance justement en parlant de consommation. Puisque l'article du jour est intitulé « Nestlé et d'autres industriels ont purifié illégalement de l'eau contaminée pour continuer de la vendre. » Je sens que je vais devoir vraiment lire cet article avec beaucoup de zénitude. Je pense que celles d'entre vous qui m'ont envoyé cet article, vous ne tenez pas à mon cardiaque. Vous ne tenez pas à mes nerfs. Vous avez décidé que je devais m'énerver dans une vidéo, visiblement, où vous aimez beaucoup ça. Comment être pris pour des pigeons ? Je rappelle que je ne peux pas dire d'autres mots, puisque YouTube censure les gros mots à l'heure actuelle. Donc, on va faire ça en mode poli. Mais je n'en pense pas moins. On y va. Le Monde et la cellule investigation de Radio France, merci Radio France, ont découvert que plusieurs industriels du secteur agroalimentaire appliquaient à leur eau en bouteille des traitements interdits. Parmi eux, Nestlé, qui a ainsi caché la contamination, sont nos « Foodwatch » portent plainte pour tromperie. Alors déjà, juste là, juste là, je rappelle que Nestlé est un gros groupe. D'accord ? On a Nestlé, on a Danone. En l'occurrence, Nestlé ou son compatriote font, rappelez-moi, ce qu'on appelle des « Ah, si, vous savez, c'est de la poudre, là. » D'ailleurs, ça se mélange à de l'eau. Et on fait des « Si, on en donne à nos bébés, des PCN, c'est ça. » Préparation commerciale pour nourrissons. Poudre déshydratée que pour recomposer, on doit donc mélanger à de... Bah oui, de l'eau, de l'eau, de l'eau. D'accord. Et la plupart des eaux en bouteille, quand bien même elles ne porteraient pas la marque Nestlé, font partie du groupe Nestlé, du coup, ou Danone. Donc, on en vient à un système. Je vous le rappelle, vous pouvez regarder, c'était le reportage d'Élise Lucé, d'Élise Lucé, pardon, Madame Lucé, qui est trouvable sur YouTube sur la façon dont les lobbies de l'agroalimentaire, entre autres des PCN, payaient les études de certaines professionnelles de santé dans des pays du tiers-monde où l'accès à l'eau potable ne se fait pas de manière... n'est pas aussi accessible. Et donc, on a des parents qui, parce que les PCN coûtent extrêmement cher, divisent, n'est-ce pas, les doses de poudre et les mélangent avec de l'eau insalubre et on obtient des enfants, vous l'imaginez bien, en très mauvaise condition de santé, pour ne pas dire pire. Donc là, en fait, on ramène ça aussi, finalement, mettons tout le monde sur un pied d'égalité de merde. Directement. Ça va aller plus vite, n'est-ce pas ? Lorsqu'une information nous indispose, feignons d'en être les organisateurs. Dans un article intitulé Perrier-Vittel-Contrex-Neslay fait son mea culpa, donc Perrier-Vittel-Contrex, ça appartient au groupe Nestlé, fait son mea culpa, le journal Les Echos révélait le 29 janvier 2023 que pendant des années, Nestlé avait enfreint la réglementation pour maintenir la sécurité de ses eaux. Moi, oui, bien sûr. Cette opération, mais à coup de le pas, de la part de la multinationale, a en réalité été orchestrée par ses équipes de communication. Ben, penses-tu ? Ils ont bien senti qu'ils allaient se faire taper sur les doigts. Ils se sont dit, oh bordel, Roger, organise-nous un truc, parce que là, ça pue. N'est-ce pas ? Nestlé, C'est-à-dire qu'elle a été créé pour la transparence médiatique, comme si elle n'avait pas l'habitude de cet exercice, n'est-ce pas ? Parce qu'elle savait, à travers les questions que nous lui envoyons, que nous lui avons envoyées, pardon, que Le Monde et la cellule investigation de Radio France s'apprêtaient à publier une enquête embarrassante, révélant la nature de ses pratiques. Merci Le Monde et Radio France. Heureusement, il y a encore du journalisme intègre. Une enquête que nous conduisons depuis plusieurs mois et qui révèle une affaire bien plus complexe que ce que le géant suisse voudrait faire croire. Évidemment, chez Nestlé, tout est toujours plus complexe. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur toute l'affaire Nestlé avec les Baby Killers, ce que vous pouvez retrouver. Nestlé qui avait engagé, je vous le rappelle, des commerciales qu'ils avaient à l'époque déguisés en nurse pour les envoyer en Afrique pour faire passer finalement leur commercial pour des personnes d'autorité de santé afin qu'elles vendent les produits Nestlé dans des pays où, justement, ah, je l'ai sur le bout de la langue, l'accès à l'eau potable n'était pas à l'époque si évident. Ça tourne toujours un peu autour des mêmes choses, Nestlé. Va falloir se renouveler, c'est-à-dire que même dans la connerie, essayez de trouver un renouveau, faites-nous du neuf, je veux dire, surprenez-nous. Plus rien ne nous surprend, là, vraiment. On tourne en rond, les gars. C'est la même boucle en permanence. L'association de défense des consommateurs Foodwatch a annoncé à France Inter mardi soir qu'elle allait porter plainte pour tromperie. Eh bien, j'espère bien. Et s'il y a un truc à signer, filez-le-moi, les gars. Une étrange réunion. Ça ressemble... Quand il y a écrit ça, ça ressemble à des réunions secrètes, genre... J'imagine trop, genre... Vous savez, des trucs aux Etats-Unis où ils ont une grande capuche blanche pointue, ou genre cérémonie à beu, comme ça. J'ai des images dans ma tête. Le point de départ de cette enquête est une réunion interministérielle qui a eu lieu en février 2023 sous la houlette de Matignon et des ministères de l'économie et de la santé. Bon, comme quoi, ils ne font pas que du cacaboudin non plus dans nos ministères. Au menu des discussions, l'entreprise Nestlé et ses sites français de production d'eau en bouteille. Dans le compte rendu de cette réunion que le Monde et la cellule investigation de Radio France se sont procurées, il est question de plans d'action et de transformation des usines de conditionnement d'eau de Nestlé et de surveillance renforcée bactériologique et virologique de la qualité de l'eau. Alors, dit comme ça, sur le papier, on pourrait se dire « Ouais, ok, les gars, juste, ils vont faire attention à ce qu'effectivement, l'euro soit encore plus saine, encore plus propre. Parce qu'on se dit ça, mais en pensant à l'eau potable qu'ils utilisent pour encore plus l'assainir, etc. et la vendre. Ça n'a pas l'air aussi simple, cette histoire. Il est aussi indiqué qu'en réponse, pardon, aux demandes de l'industriel et après avoir, et après différents échanges avec des représentants de Nestlé Water, le cabinet de la première ministre Elisabeth Borne a accordé à Nestlé la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la microfiltration inférieure à 0,8 micron. Alors, je ne vais pas mentir, je ne comprends pas tout ce que ça veut dire et si vous le comprenez, surtout, mettez-le en commentaire. Mais j'ai quand même l'impression que ça pue relativement, cette histoire. Intrigué par ce document en apparence assez technique, oui, c'est ça, c'est que ça me paraît technique, on est d'accord. Le monde et la cellule d'investigation de Radio France ont découvert l'existence d'une tromperie qui dure depuis des années. Est-ce qu'on n'appellerait pas la mystery machine ? C'est le moment ou jamais, Scooby-Doo et la bande ? Des traitements interdits. Tout commence en décembre 2020. On dirait une histoire. Tout commence en décembre 2020 après un signalement de fraude au sein du groupe Source Alma qui produit une trentaine d'eau en bouteille en France dont Cristaline, l'eau préférée des Français, mais aussi Saint-Yor, Vichy-Célestin ou encore l'eau de Châteldon, une eau d'exception qui se fit connaître à la cour des rois de Versailles pour ses vertus digestives selon le site internet de la marque. On est d'accord ? Ça commence comme une belle histoire. Ça, quand même, ça pue la douille. On est d'accord. Sur la base d'un signalement d'un salarié d'une usine du groupe Alma, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF, pour ceux qui connaissent, ouvre une enquête. Elle découvre que l'entreprise fait subir à ses eaux minérales des traitements non conformes à la réglementation. Injection de sulfate de fer et de CO2 industriel, microfiltration inférieure au seuil autorisé, mais aussi mélange d'eau dite minérale ou de source avec de l'eau du réseau, celle qui coule dans le robinet. Ah bah oui, effectivement. Enfin, si c'est pour acheter l'eau qui coule dans mon robinet, je vais ouvrir mon robinet, les gars. Calmons-nous. Je ne vais pas aller acheter une eau en bouteille dont, je rappelle, les microparticules de plastique se mélangent à la flotte. Bouteille que, je ne sais pas vous, mais nous, nous avons un magasin, un supermarché ici. Je vous le donne en mille. Eh bien, les stocks, ils sont dehors, juste sous des petits au-vent comme ça. Mais quand je vous dis qu'ils sont dehors juste sous des petits au-vent comme ça, même l'été, même en pleine canicule, oui, vous avez bien entendu. Donc, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas celle qui embouteille tous les liquides, sodas et autres eaux minérales qui vont dans les bouteilles. Mais moi, personnellement, ma bouteille de flotte, même neuve, je la laisse dans ma voiture partant de canicule. j'interdis les enfants de la boire. On la sort, on la vide, on la change. Et ça, c'est stocké dehors et après, c'est vendu dans nos magasins. Je pose ça là, c'est une observation de terrain, vrai. Et le magasin n'est pas loin de chez moi. Est-ce que c'est normal qu'on laisse des bouteilles d'eau par canicule dehors et c'est des trucs de stockage, c'est des piles. Et il n'y a pas que l'eau, il y a des sodas, de petites et grandes marques, peu importe. Je pose la question. Peut-être qu'après, j'y suis passée un jour que ça a été rangé dans le hangar le lendemain. En tout cas, plusieurs fois, à récurrence, je vois ce genre de choses dehors. Peut-être que c'est étudié pour rester dehors, mais en tout cas, moi, ça ne m'inspire pas. Moi, une bouteille neuve qui reste dans ma voiture en pleine canicule, je vous dis, je ne la fais pas boire et je ne la bois pas. Bon, on avance. Une vaste tromperie donc consignée dans un procès verbal titanesque de plus de 120 pages conservé sous clé dans le bureau d'Éric Neveu, procureur de QC Auvergne-Rhône-Alpes qui a ouvert une enquête préliminaire le 7 juillet 2023. Interrogé par Le Monde et la cellule Investigation Radio France, ce dernier assure qu'une information judiciaire pourrait être ouverte pour plusieurs infractions portant sur le fait de tromperie. Oui, alors elle est où la tromperie, les gars, on veut savoir nous. Ce à quoi le groupe Alma nous a répondu en parlant au présent, cet article d'acte du 30 janvier, ce n'est pas vieux, nous n'utilisons aucun traitement non conforme. Cette affaire, dont nos confrères de médiacité avaient déjà en partie fait état, n'avait jusqu'à présent rencontré que peu d'écho. Pourtant, selon nos informations, elle n'est que la partie immergée d'une affaire d'ampleur, elle, nationale et internationale. Non mais les gars, on parle quand même d'une marque qui est remise en cause pour ses chaînes de production, pour les PCN, produits commerciaux, pour nos horizons, en permanence, qui se tape des procès, qui s'en sortent en payant la note. Je vous rappelle qu'ils s'en sont sortis de l'affaire des Baby Killers. Donc ça là, ça là, vous croyez vraiment, vraiment, il va falloir leur taper sur les doigts sévères. S'ils sont capables de foutre n'importe quoi dans les PCN, pensez bien que de la flotte, ils n'en ont rien à foutre. Non mais pardon, mais à un moment donné, c'est vraiment du foutage de gueule. Ce n'est pas comme si c'était des boîtes, c'est des boîtes qui tournent. C'est des boîtes qui tournent. Même s'il y avait de temps en temps, oui je sais, moi je suis entrepreneur, je sais, il y a un petit moins sur la courbe, oui, 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 il va y avoir des impacts, oui, d'accord. Enfin, entre ça et empoisonner le monde, tu ne fais pas un choix, je veux dire, tu arrives à te regarder dans le miroir ? Ouais, ça va, tranquille. Tu arrives à te raser, tout ça, te maquiller, c'est bien, tu es en paix avec toi-même, avec ce qui se passe. Tu empoisonnes le monde, ou en tout cas, tu t'apprêtes à le faire. Tu l'as déjà fait par le passé d'ailleurs. Mais non, tranquille, finger in the nose, peinard. Ah, hop là, ma petite dame, hop, 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 je suis beau, je suis merveilleux, oh là là, mon entreprise, c'est incroyable, je m'aime. Je fais crever tout le monde, mais je m'aime. C'est à moi, je ne la vois pas, ma flotte. Tranquille. Allez, non, les enfants, on se rince la bouche avec l'eau du robinet, s'il vous plaît, laissez la bouteille du travail de papa, c'est une démo. Merci. Sérieusement ? Des moments, comment vous vous regardez dans la glace, les gens ? Bref, on avance. Pourtant, selon nos informations, elle n'est pas la partie, donc elle n'est que la partie immergée d'une affaire de grande ampleur nationale, internationale. Rendez-vous secret à Bercy. Car dans le cadre de son enquête de 2020, la répression des fraudes fait une autre découverte. Le groupe Alma serait loin d'être le seul à avoir recours à des traitements interdits. Comme si ça allait être les seuls. L'exploitation des listings clients du groupe révèle qu'une part importante des industriels du secteur achète des filtres non autorisés et en analysant les fichiers des fournisseurs de filtres, les enquêteurs découvrent parmi les noms des clients celui de géants de l'agro-industrie Nestlé Water, la division mondiale pour l'eau embouteillée du groupe Nestlé qui dispose de deux sites de conditionnement d'eau minérale naturelle en France. Dans les Vosges, Vittel, Contrex et Parc et dans le Gard et la Vergèse, Perrier donc. Et on l'appellera ? Et qu'elle appelle le Ryukézak ? Non, c'est pas ça ? N'est-ce pas ? Ça, 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 ça dans les pubs, ça c'est nous vendre du rêve, c'est de la source française, vous allez être en bonne santé. Oui, bon, et les gars, allez directement à la source, achetez un berquet, filtrez votre flotte, ça ira plus vite, je pense, il y aura moins de merde. La multinationale suisse Nestlé qui détient à elle seule plus d'un tiers du marché des eaux en bouteille en France, en France, en France, c'est pas comme si ça arrêtait à la France. Donc, s'il y a un problème de chaîne, les gars, avec tout ce que vous produisez en matière d'autres produits, ce ne serait pas très grave, le temps d'arriver à trouver une solution viable, sanitaire, au lieu d'empoisonner la planète entière. Sans compter d'empoisonner la planète tout court, Terre, notre caillou, avec le blastoc, dit-elle en ayant une bouteille. Certes. Écoutez, tout le monde a ses défauts. la multinationale... Pourquoi je me jette des pierres toute seule ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On avance. La multinationale, donc, suisse Nestlé, qui détient elle seule plus d'un tiers du marché des eaux en bouteille en France, sollicite alors un rendez-vous auprès du cabinet de la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. D'ailleurs, faites le tri quand vous jetez vos emballages. Une rencontre est organisée à Bercy en toute confidentialité fin août 2021 dans une sorte d'étrange et totalement informelle procédure de plaider coupable. Nestlé reconnaît avoir recours à des traitements non conformes et les représentants de la multinationale expliquent au ministère de l'économie que sans traitement, que ces traitements, il ne leur serait plus possible de poursuivre l'exploitation de leur usine d'eau minérale car les sources d'eau exploitées par le groupe Nestlé sont régulièrement contaminées. Oui, mais si elles sont régulièrement contaminées, ça veut donc dire, les gars, que quelque part, vous faites bien votre boulot puisque vous la contrôlez. Si vous la contrôlez, vous devez donc avoir des résultats sur ce qui contamine l'eau. Il doit bien y avoir des solutions plus saines et plus naturelles. Peut-être, ça irait moins vite dans le rendement de la productivité. OK. Peut-être, ça prendrait plus de temps. Peut-être, ça demanderait de développer de nouveaux process. Peut-être, ça demanderait de revoir la chaîne de production, la chaîne d'assainissement de la flotte. Je veux bien, je veux bien. C'est sûr que c'est des contraintes, mais ça fait partie de votre job, en fait, à la base. Selon l'article 40 du Code de procédure pénale, tout officier public ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit doit immédiatement saisir le procureur de la République. Pourtant, à ce stade de l'affaire, le gouvernement décide de ne pas informer la justice ni les autorités européennes. Selon l'article 11 de la directive 2954-CE sur les eaux minérales naturelles, si un État membre a des raisons d'estimer qu'une eau ne respecte pas la réglementation, il doit pourtant informer immédiatement la Commission et les autres États membres. Mais, là encore, aucune information n'est transmise par la France comme nous l'a confirmé la Commission. C'est-à-dire que, oui, c'est pas que Nestlé, si je comprends qu'à merder dans cette histoire. Si je comprends bien ce que je lis et vous me direz si vous comprenez pareil dans les commentaires, il n'y a pas que Nestlé qui merde dans cette histoire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul industriel qui est responsable de la contamination de l'eau. Alors, de la contamination de l'eau, non pas parce qu'elle était contaminée puisque, visiblement, Nestlé avait l'air de dire que, effectivement, assez régulièrement, l'eau de source avec laquelle il travaille peut avoir des contaminations. Mais, pour éliminer les contaminations, il décontamine avec des éléments qui semblent être interdits. C'est bien ce que j'ai compris, on est d'accord. Donc, du coup, ils vendent, ils vendent aussi, je vais chercher, des eaux qui, finalement, seraient logiquement impropres à être consommées. Alors, ils assénissent avec des trucs avec lesquels ils n'ont pas le droit et ils vendent une eau qui, normalement, s'il n'avait pas été contaminée avec les trucs avec lesquels ils n'ont pas le droit, elle ne devrait pas être vendue puisqu'elle est impropre. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, à ce stade, si j'ai bien tout capté, j'ai quand même des nœuds au cerveau. Tout ça pour du fric et du rendement. Ce n'est pas comme si Nestlé, même s'ils fermaient, on va dire, leur pôle eau, ils allaient s'effondrer. Le temps de retrouver peut-être une source ailleurs, etc., etc. En même temps, avec la pollution actuelle de l'air et des sols, il est évident que même les sources se retrouvent régulièrement contaminées. Donc, peut-être que l'idée aussi, ce serait peut-être que Nestlé lance des programmes finalement d'écologie. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas s'ils soutiennent des programmes d'écologie ou pas. Très bonne question, si vous en avez connaissance. Lâchez-le en commentaire. En attendant, lors du rendez-vous organisé à Bercy, Nestlé n'a pas qu'informé, n'a pas fait, pardon, ne fait pas. Oh là là ! Nestlé ne fait pas qu'informer le gouvernement. Il sollicite la possibilité de pouvoir continuer à avoir recours à ces traitements interdits. Mais s'ils sont interdits, c'est qu'il y a une raison, non ? La multinationale lui demande même d'étudier la possibilité d'une évolution de la réglementation en sa faveur, en lui accordant la possibilité de purifier ses eaux grâce à des filtres ayant une capacité de filtration inférieure à 0,8 micron, c'est-à-dire une plus grande capacité de filtration. Cette stratégie va s'avérer payante puisque le gouvernement va accepter de jouer le jeu de la négociation. Alors là, il faut qu'on m'explique, je ne suis pas sûre de comprendre. En gros, ils demandent de pouvoir utiliser des filtres qui filtrent mieux, c'est ça que je n'irai pas comprendre, qui filtrent mieux ou moins bien l'eau que ce qu'ils ont actuellement, j'entends, que ce qu'ils utilisent actuellement. C'est cette donnée-là que je n'arrive pas à comprendre. Donc si on peut s'éclairer en commentaire, ça peut être bien. Une réglementation stricte pour comprendre ce qui se joue, il convient de se pencher un instant sur la réglementation relative aux eaux embouteillées en France. Peut-être qu'on va avoir nos réponses. Le Code de la santé publique définit trois types d'eau conditionnée. L'eau minérale naturelle qui se distingue par leur pureté originelle, donc Perrier, Vittel et Vian. Oui, on connaît ces sources-là. Les eaux de source, donc les eaux de source cristallines et les eaux rendues potables par traitement. Pas sur les mêmes catégories. OK. Pureté originelle, effectivement, tu le croises dehors, tu peux boire dedans. En gros, je comprends ça. Eaux de source, tu le croises dehors, tu peux boire dedans, mais tu fais casse quand même. Eaux rendues potables par traitement, oui, c'est qu'il faut un traitement pour qu'elles soient potables. C'est comme quand vous trouvez des robinets dans les villes et qu'il y a une petite plaque, attention, eau impropre à la consommation, des choses comme ça, c'est ce que je comprends. Vous comprenez la même chose ou pas ? Si ces dernières peuvent subir le même type de traitement que ceux appliqués à l'eau potable du robinet, il n'en va pas de même pour les deux premières catégories. Ah ! OK. Les eaux rendues potables par traitement, en gros, c'est celles qu'on a au robinet. D'accord ? Et là, il y a des traitements qui sont appliqués mais qui ne peuvent pas être appliqués aux deux premières catégories, c'est-à-dire celles de pureté originelle et eau de source. Je comprends. Les eaux minérales naturelles et les eaux de source ont en effet en commun d'être normalement protégées des risques de contamination et de pollution car elles sont puisées profondément dans les nappes souterraines. Oui ! Mais c'est sans compter la pollution des sols actuels et forcément quand il pleut, enfin je revois mes cours de sciences au collège là où on étudiait l'eau qui passe effectivement qui est filtrée parce que tu as la terre, tu as les différentes causes de roche, etc. avant d'arriver à la nappe mais on sait qu'aujourd'hui les eaux de pluie sont polluées, les sols sont pollués et même si c'est drainé, je revois le schéma dans ma tête des écres de sciences, je me dis même si c'est drainé par la terre et tout, il y a peut-être encore, c'est très, enfin on est sur des sols beaucoup plus pollués qu'avant donc peut-être que même ces nappes là, je peux comprendre qu'elles ne soient pas saines et donc en principe microbiologiquement saines. Et du coup, est-ce qu'on prend en compte le ratio de pollution de l'air, des sols, des eaux ? Elles ne peuvent donc faire l'objet que d'un nombre très limité de traitements de purification. Le recours à des systèmes de purification tels que des filtres à charbon ou des filtres à UV est strictement interdit. Seuls certains filtres sont tolérés par l'administration sur la base d'un avis de l'AFSA de 2001 seulement à condition que leur seuil de filtration ne soit pas inférieur à 0,8 micron et que les filtres soient utilisés de façon exceptionnelle et non systématique. Et là, ce qui doit poser problème, c'est qu'ils demandent le changement de filtre et à mon sens, oui, ça me paraît très logique, je filtrerai mon eau systématiquement pour être sûre qu'à chaque fois, ou alors, tu fais des prélèvements à chaque fois pour avoir des bilans à chaque fois pour savoir si cette tournée-là, en gros, tu la filtres ou tu ne la filtres pas. Dans le seul but de débarrasser l'eau de certains composés comme les particules de fer ou de manganèse. Dans tous les cas, ces filtres ne doivent jamais avoir pour objectif de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. Eh oui, l'eau minérale naturelle se caractérisant par sa pureté originelle. Nul besoin d'avoir à la purifier. Oui, techniquement, tu ne devrais pas avoir à purifier quelque chose qui est censé être propre à la consommation. Ce qui me fait penser que je me souviens quand j'avais voyagé en Nouvelle-Calédonie, on pouvait aller chercher, on pouvait aller remplir nos bouteilles d'eau à une source qui était dans une montagne. On ne me demandait pas, j'avais 18 ans quand j'ai voyagé la dernière fois. Mais je me souviens qu'on allait remplir des bouteilles à une source, mais genre ça coulait directement, une petite source. Ils avaient juste installé un truc, un petit bac, une petite grille pour que tu puisses poser ta bouteille en dessous. Et il n'y avait rien, elle était consommable, elle était propre, elle était nickel. Il n'y avait pas besoin de toucher à quoi que ce soit. C'est d'ailleurs au nom de cette pureté originelle dont l'image est cultivée grâce à un marketing intense, ça on connaît, par les industriels, que les Français ont un niveau de confiance très élevé dans la qualité des eaux en bouteille. Non les gars, non, non, même avec un marketing très élevé, personnellement, il est très rare que j'achète de l'eau en bouteille. Là, la bouteille que vous avez vue, c'est de l'eau gazeuse parce que ça a été les fêtes de fin d'année et qu'on a reçu des membres de notre famille qui en boivent. Mais en dehors de ça, on n'achète pas de l'eau en bouteille. Donc non. Ou alors si sur la route, à la limite, à la limite, on fait des voyages, mais ça reste quelque chose de très sporadique. Je n'ai pas spécialement plus confiance en l'eau en bouteille qu'en l'eau du robinet tout court. Ok. Il débourse chaque année des centaines d'euros pour s'offrir cet or bleu. Alors déjà, l'eau, ce n'est pas bleu. C'est transparent. Sous plastique. Est-ce qu'on parle aussi du plastique ou non ? Une eau cent fois plus chère que celle qui coule au robinet. Ah, tu m'étonnes. Donc, buvez l'eau du robinet. Mais qui est censée être plus pure, plus saine, meilleure pour la santé. Après, je rappelle que quand votre enfant va à la plage, il boit la tasse et il boit de la flotte de la mer. Bon, ce n'est pas sa flotte de tous les jours, on est d'accord, mais bon. des traitements illégaux dissimulés. Depuis de longues années, les eaux minérales naturelles du groupe Nestlé n'ont cependant plus rien de pure ni de naturel. Ah ah ! C'est ce que va révéler une enquête lancée après le rendez-vous organisé à Bercy avec les représentants de Nestlé. Car si le gouvernement ne saisit pas la justice, il ordonne en octobre 2021 une enquête administrative. Elle ne porte pas sur les pratiques de Nestlé en particulier, mais sur l'ensemble des usines de conditionnement d'eau implantées en France. Par un courrier signé de la main de Bruno Le Maire à Bercy, Olivier Véran, encore cela, alors ministre de la Santé, ah ah ah, et Agnès Pannier, Runacher, ministre déléguée à l'industrie et l'inspection générale des affaires sociales, et missionnée pour expertiser l'utilisation de traitements non autorisés par les industriels. Dans cette lettre que Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France se sont procurées, le gouvernement demande à l'IJAS, donc l'inspection générale des affaires sociales, de tenter... Pourquoi sociale ? De tenter de comprendre quel peut être l'impact de ces traitements et leur arrêt sur la qualité sanitaire de l'eau. Il est alors décidé d'envoyer des questionnaires aux industriels afin qu'ils déclarent à quel type de traitement ils ont recours. Il est aussi demandé aux agences régionales de santé, donc les ARS, en appui de l'IJAS, d'inspecter certaines usines de conditionnement. Au total, 32 inspections sont menées, notamment dans les usines du groupe Nestlé. Pour tout le monde, on a compris, il n'y avait pas que eux. Les conclusions de ce rapport, remis avec 6 mois de retard, oui, bon, ça, voilà, et dans la plus grande confidentialité en juillet 2022 au gouvernement et que le monde et la cellule d'investigation Radio France ont pu consulter sont accablantes. Wouhou ! Les travaux ont permis de révéler que près de 30% des désignations commerciales subissent des traitements non conformes, peut-on lire. Un tiers des marques d'eau en bouteille ne seraient pas conformes à la réglementation. Bon, après, est-ce qu'on doit être surpris ? On parle de l'industrie agroalimentaire, doit-on vraiment être surpris ? Et le niveau de non conformité selon les inspecteurs serait en réalité très probablement supérieur compte tenu des difficultés pour les services de contrôle d'identifier des pratiques délibérément dissimulées. Bah, tu penses bien. Pour ce qui concerne Nestlé, c'est 100% des marques qui sont concernées, pardon, j'ai été trop haut, qui sont concernées par l'utilisation de traitements interdits. 100% de toutes leurs marques et on a vu, il y en a plusieurs, avec plusieurs types, sources, minérales, enfin, minérales et puis celles qui ont le droit à un traitement. Donc, en gros, ils traitent tout. Le rapport évoque de graves écarts à la réglementation. D'une part, des traitements non conformes sont utilisés dans toutes les usines du groupe, microfiltration au-deçà donc de 0,8 micron, mais aussi charbon actif et ultraviolet. Je rappelle donc, et c'est dit, dont l'interdiction est absolue, ne laisse place à aucune interprétation mais surtout, et d'autre part, les points de prélèvement utilisés pour qualifier la ressource brute, donc l'eau à la source, ont été délibérément positionnés après ce traitement non autorisé. Ah, les petits futés ! En clair, non seulement Nestlé utilise des traitements illégaux dans ses usines, mais elle en a en outre volontairement dissimulé, notamment derrière des armoires électriques. Elle les a, elle les a en outre volontairement dissimulés, notamment derrière des armoires électriques. Autre entorse problématique. Ah oui, c'est-à-dire que tu ne dois pas voir d'où vient... Oui, d'accord, j'ai compris, ils ont mis des trucs... Ok, j'ai compris. Autre entorse problématique, la firme a eu recours à un dispositif visant à tromper les agents de contrôle des agences régionales de santé en charge de contrôle sanitaire des eaux embouteillées. Alors qu'ils pensaient prélever de l'eau directement à la source, ils prélevaient en fait de l'eau préalablement traitée. Oh ! Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est pas beau de mentir. Et qui a élevé ces gens ? Qui sont les parents qui ont élevé ces gens ? On ne leur a pas appris à ne pas mentir. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour que ça tourne comme ça dans leur tête ? À des moments donnés, je me demande ce qui s'est passé dans la vie des gens pour que ça vrille dans leur cerveau. Je vous jure, je comprends pas. Appelez leur mère que quelqu'un fasse quelque chose. Mettez-leur un bonnet d'âne, je ne sais pas. Des eaux minérales contaminées. Et pour cause, les ressources aquifères exploitées par Nestlé sont régulièrement contaminées microbiologiquement, notamment par des bactéries de type Escherichia coli. Oui, bon, alors elle, on la trouve absolument partout. Des traces de polluants chimiques comme des métabolites de pesticides, on l'a dit, pollution des sols, ont également été découverts dans l'eau de Perrier. Perrier, tu payes, rappelez-moi combien à la terrasse de Paris déjà ? C'est pas 5 ou 7 balles le Perrier, je crois. Nous, au resto, on demande toujours de l'eau en carafe. Les traitements non conformes mis en place n'ont donc pas eu seulement pour but de prévenir d'éventuelles contaminations de l'eau, mais bien de la nettoyer des contaminants. Comme indiqué dans le rapport de l'IJAS, ces pratiques sont clairement non conformes aux codes de la santé publique. Nestlé Water a annoncé le déploiement d'un plan de retour à la normale, mais il n'est pas certain que la dégradation de la qualité de la ressource puisse être jugulée. Entre 2021 et maintenant est le temps qu'ils foutent tout en place. Il y a le temps de s'embalader les petites bouteilles qui ont été traitées à plus plus. L'évolution des conditions climatiques et environnementales avec la multiplication d'événements extrêmes à l'instar de la sécheresse des inondations combinées à l'expansion des activités humaines autour de nos sites rendent très difficile le maintien de la stabilité des caractéristiques essentielles du non-minéral naturel. Je ne peux être que d'accord avec ça. C'est Nestlé, explique Nestlé Water en réponse à nos questions. Je ne peux que comprendre cet argumentaire-là. Voilà, on fait qu'évoluer, on exploite de plus en plus de terres, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, je ne sais pas, je pose la question en tant que consommatrice, est-ce qu'il n'y a pas moyen à un moment donné de se dire ok les gars, on cherche un nouveau pôle, on cherche un nouveau coin où il y a de la source, peut-être même on achète les hectares autour, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas les moyens, d'accord ? On achète les hectares autour pour se prémunir finalement d'une zone un peu protégée comme on ferait pour un parc, comme on ferait pour un parc animalier ou quoi que ce soit, on sait que dans cette zone il ne peut plus rien y avoir de construit ni quoi que ce soit, c'est une zone qui est réservée. Si c'est pour avoir une eau de qualité, je ne vais pas râler parce que l'entreprise elle s'octroie des terres, enfin elle s'octroie, non, elle achète des terres autour pour protéger la source qui va me servir, moi, à boire une eau de qualité. À quel moment quelqu'un va râler pour ça ? Je ne pense pas. En plus, ils peuvent en faire une réserve naturelle, au passage c'est du deux en un, c'est nickel. Personne râlerait pour ça, je pense. Et ils ont suffisamment les moyens de mettre en place. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se mettre en place ? Je n'ai pas suffisamment de clés sur plein de domaines différents, économiques, écologiques, etc. pour y répondre. Mais en tant que consommatrice, en tout cas, je me pose la question. Si la multinationale assure avoir aujourd'hui retiré de ses usines les traitements ultraviolets et les filtres à charbon actifs, elle admet avoir maintenu des dispositifs de microfiltration compatibles avec le cadre réglementaire. Je comprends que tu ailles faire en sorte que ton produit soit sain. Si c'est dans le cadre réglementaire. À en croire, Nestlé Water, tout serait donc rentré dans l'ordre. Hum 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 hum. On parle de Nestlé, les gars. Pourtant, selon nos informations, le système de microfiltration maintenu par l'ESNE n'a rien de compatible avec le cadre réglementaire. Oui, je viens de le dire, on parle de Nestlé. Interrogé sur ce point par le gouvernement, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale, ANSES, pardon, a répondu en janvier 2023 dans un courrier que le monde et la cellule investigation de Radio France se sont procurés que les filtres utilisés pour le traitement de l'eau ne devaient pas viser à masquer une insuffisance de qualité. Or, comme le rappelle le directeur général de l'agence, Benoît Vallée, c'est bien dans ce but que Nestlé a été amené à mettre en place des traitements de désinfection et de dépollution interdits l'eau brute dans certains captages présentant une contamination aux bactéries coliformes et antérocoques. Et chérie Chacoli. En clair, la NSES, pour la NSES, il ne serait pas acceptable de laisser Nestlé continuer à utiliser des traitements illicites. Oui, ça me paraît logique. Le gouvernement a cependant décidé de ne pas le faire lors de la réunion interministérielle évoquée au début de cet article puisqu'il a validé à la demande de l'industriel la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de microfiltration inférieure à 0,8 micro. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des dessous de table, les gars, qui vous... vous êtes rémunérés en flotte ? Comment ça... C'est vous qui récupérez les bouteilles non traitées ? Comment ça se passe au juste ? Non, parce qu'après que je sache, quand il y a des grandes réunions d'État, des choses comme ça, sur vos tables, là, c'est quoi l'eau que vous servez aux gens qui viennent en France, aux politiques, aux personnalités qui viennent en visite en France, à l'Élysée, tout ça, tout ça ? Du coup, je me pose la question des bouteilles qui sont posées sur vos tables et ça vous dérange pas, du coup, d'empoisonner vos potes ? Non ? Je... Pas... Non ? Bon, le corps. J'ai aucun ses priorités, après tout, en amitié. Résir, on s'étonne. On s'étonne des contextes géopolitiques. Risques sanitaires. Au premier abord, il semble que les traitements, bien que non conformes, ont protégé les consommateurs de la dégradation de la qualité de l'eau. La sécurité sanitaire de nos produits a toujours été garantie et reste notre priorité absolue. En gros, on fait ça pour votre bien, semble-t-il nous dire. En même temps, ils font beaucoup de choses pour notre bien, Nestlé. On peut voir comment ça s'est fini assez régulièrement. Promet d'ailleurs Nestlé dans sa réponse au monde et à la cellule investigation de Radio France. Le ministère de l'économie assure lui aussi qu'aucun risque sanitaire lié à la qualité des eaux embouteillées n'ait été identifié à ce stade. J'aime le foutage de gueule. En clair, la mise en place de traitements relèverait d'une tromperie, mais d'un point de vue sanitaire, leur mise en place renforcerait la sécurité. Je ne suis pas... Je ne suis pas sûr-sûr du game quand même. Nestlé assure par ailleurs avoir aujourd'hui suspendu certains puits servant à la production des parts de Contrex et avoir initié la production d'une nouvelle gamme de boissons à base d'eau de consommation humaine. Oula ! Rien que l'appellation me fait rire. Production d'une nouvelle gamme de boissons à base d'eau de consommation humaine. Pas de... Pas compris. Dans le Gard, pour tenir compte... Donc dans le Gard, pour tenir compte du critère plus sensible de certains forages. En clair, la multinationale aurait cessé d'exploiter ses sources les plus contaminées et en aurait détourné l'usage. Oui, mais détourné à quelle fin ? Après, qu'ils arrêtent d'exploiter les sources, c'est nickel. Qu'ils en fassent autre chose, d'accord ? Quoi ? On aimerait bien le savoir. Mais si l'entreprise a bel et bien, comme elle l'assure, retiré ses filtres à charbon actif et le traviolet de toutes ses usines, la question se pose de savoir si le risque sanitaire n'est pas plus grand aujourd'hui qu'hier. En effet, selon les inspecteurs de l'IJAS, si globalement le niveau de conformité est élevé sur les bouteilles, il ne serait pas prudent de conclure à la parfaite maîtrise du risque sanitaire, notamment du risque microbiologique. Ok ? Plus inquiétant, l'IJAS explique que les traitements mis en place, l'ayant été pour pallier un défaut de qualité de la source, leur retrait et de la nature a engendré un risque sanitaire. C'est-à-dire que les gars ont mis en place un truc que s'ils le retirent, ça va être pire que s'ils l'ont mis. On marche sur la tête ! Bon, je vais rester à mon eau du robinet, moi je vous le dis les gars. Une justice à géométrie variable. Bah, tu m'étonnes, oui. Peut-être la justice devra-t-elle se prononcer sur l'affaire, car selon les informations du Monde et de la cellule investigation de Radio France, l'ARS Grand Est a saisi le procureur de la République d'Épinal en octobre 2022. Frédéric Nahon, le procureur en charge du dossier, a alors ouvert une enquête préliminaire en novembre de la même année pour tromperie au Code de la santé publique. En fait, ce qui pose problème, c'est qu'il y a eu tromperie. Selon le magistrat, Nestlé a bien eu recours à des systèmes de filtration illégaux et ses eaux minérales naturelles ont perdu leur statut d'eau minérale naturelle. Cela relève de la tromperie. Donc on est d'accord qu'on est sur de la tromperie. Mais si je comprends bien, on va essayer d'aller jusqu'au bout du texte et vous me donnerez votre avis en commentaire. Mais si je comprends bien, il y a certes tromperie sur la façon dont l'entreprise s'y est prise pour nettoyer son eau. Parce qu'elle a utilisé des choses qui, dans la réglementation, elle n'aurait pas dû utiliser. Ça, j'ai compris. Mais ce que je comprends, c'est qu'elle a utilisé, c'est ce que je comprends, c'est que ce qu'elle a utilisé donne quand même, c'est ce que je crois comprendre, une qualité d'eau, en tout cas une sécurité d'eau qui reste intéressante. Mais elle l'a fait, je suis d'accord, j'ai bien compris, avec des protocoles qui sont interdits. Et que si elle retire ces protocoles, ce serait plus délétère, ça générerait plus de risques sanitaires sur, finalement, les eaux traités actuels. Donc ce que je comprendrais, en fait, c'est que les entreprises ont été trop vite. Elles auraient dû se battre pour démontrer et qu'elles avaient besoin de ces traitements pour rendre les eaux qu'elles traitent propres à la consommation, saines, etc., quitte à changer les appellations, c'est-à-dire qu'effectivement, une autre source n'aurait plus pu rester sous l'appellation haute source, il aurait fallu qu'elle change de dénomination. Mais en gros, des démarches auraient été possibles. Mais en gros, les petits filous, ils ont fait d'abord, maintenant, ils se font taper sur les doigts. Mais comme ils ont déjà fait, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent pas ou ils peuvent mal ou je sais pas trop revenir. Et donc, en fait, ils vont se faire taper sur les doigts, mais en même temps, ils vont peut-être pouvoir continuer certaines choses. C'est de la filouterie, on est bien d'accord. C'est à peu près ce que j'ai compris. Donc, selon le magistrat, Nestlé a bien recours à des systèmes de filtration illégaux et ses eaux minérales naturelles ont perdu leur statut d'eau minérale. Ça relève de la tromperie. La détermination même tardive de la direction de l'agence régionale Grand Est tranche avec l'attitude de l'ARS Occitanie dirigée par Didier Jaffre. Selon nos informations, ce dernier se serait montré plus sensible aux arguments de Nestlé. T'es payé en quoi, mon gars ? Bouteille d'eau ? Chocolat ? C'est quoi le bacchiche ? Alors que des infractions identiques à celles identifiées dans les Vosges ont été constatées dans le Gard. Il n'a pas saisi la justice. Le procureur de la République de Nîmes, la procureure, pardon, de la République de Nîmes, Cécile Jansac, nous assure n'avoir jamais entendu parler de la moindre tromperie concernant l'usine Perrier. Chacun prêche pour sa paroisse comme d'habitude. En octobre dernier, dans un mail dévoilé par le Canard Enchaîné, le directeur de l'ARS Occitanie écrivait à ses équipes qu'à cause des multiples problèmes de pollution aux polluants éternels et aux métabolites de pesticides constatés, l'eau du robinet ne devrait plus être consommée et qu'il vaudrait mieux désormais privilégier l'eau en bouteille. Nos informations montrent que certaines de ces eaux ne semblent pourtant plus très différentes aujourd'hui de celles que l'on boit au robinet excepté le prix. Je répète. Qu'est-ce que c'est le paiement ? Chocolat ? Bouteille ? Plats cuisinés ? C'est quoi le deal ? Monsieur ? Parce que, du coup, l'eau du robinet, elle ne devrait plus être trop consommée parce qu'elle est un peu contaminée, etc. Aux mêmes éléments qui contaminent les eaux de source, je tiens à le dire, vous remontez dans l'article, on est d'accord ? Métabolites et pesticides, d'accord ? C'est exactement ce qu'ils nous ont dit pour les eaux de source juste au-dessus. Sachant que les eaux du robinet sont traitées par, vous regardez, c'est pas sorcier, très simple, vous reprenez c'est pas sorcier sur comment l'eau arrive à nos robinets, il y a tout un, je me souviens, on a regardé l'épisode il n'y a pas si longtemps que ça avec les enfants, tout est expliqué, la façon dont sont traités les eaux, etc. Donc les eaux qui arrivent dans nos robinets sont contrôlées régulièrement, il y en a peut-être d'entre vous qui ont eu chez eux une personne de la mairie qui vient pour tester l'eau du robinet, ils font des recensements, ils regardent, etc. pour justement ajuster les traitements des eaux que l'on puisse boire en robinets. Le mec te dit, ouais mais non, mais il y a contamination en métabolites et pesticides, vaudrait mieux privilégier l'eau en bouteille. On relit l'article depuis le début, eau en bouteille contaminée par métabolites et pesticides. Je redemande. C'est quoi le bacchis sous la table ? Bref, nous sommes à 45 minutes de vidéo, cette vidéo est ultra longue, j'en ai bien conscience, mais n'empêche que c'est extrêmement important de lire ce genre de choses parce que je le rappelle, les eaux en bouteille sont ceux qui permettent, un, nous, aux femmes à laitantes de nous hydrater. Donc je vous rappelle que tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, il y a des éléments qui passent dans le sang, le lait il est synthétisé à partir du sang, donc on peut se poser des questions sur notre santé et sur celle de nos enfants. Et si ce sont des parents qui donnent des PCN, les PCN on doit les mélanger avec de l'eau et de l'eau qu'on va aller acheter en bouteille parce qu'on va penser qu'elle est plus saine que celle du robinet pour faire attention à l'équilibre de nos enfants, le pH, nan 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 nan. Et en fait, c'est kiff kiff la bourrique quoi. Donc, euh, je ne sais pas où on va avec le monde de l'agroalimentaire, vraiment, mais plus je mets le nez dedans, on va avoir une intervention d'ailleurs d'une chercheuse médecin, le docteur Mélissa Mialon, on aura une intervention au mois de juillet, elle travaille justement sur l'impact de tout ce qui est marketing de l'agroalimentaire sur le fait que finalement, est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix, etc. Bref, c'est une formation, une conférence qu'on va avoir en interne avec les facilitatrices d'allaitement. Cette femme, je l'ai entendue, on l'a entendue en conférence il n'y a pas si longtemps que ça et son travail est d'intérêt général. C'est même, ça devrait être remboursé par la sécu, le boulot de recherche qu'elle fait tellement c'est intéressant et ça vous fait réfléchir sur les décisions que vous prenez réellement au moment de faire vos courses et sur les aliments que vous choisissez. Est-ce que vous êtes vraiment libre ? Est-ce que vous n'avez pas été influencée ? Comment ? Pourquoi ? Par qui ? C'est extrêmement intéressant. À qui profite le crime ? Je pose toujours la question. Et ça, j'ai vraiment hâte que les facilitatrices d'allaitement qui sont déjà formées et celles qui vont entrer en formation, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que les places pour la session du mois de mars, on commence donc une nouvelle promotion de transmission des facilitatrices d'allaitement le 11 mars et que les places sont ouvertes. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, contactez-moi en message privé. Être facilitatrice d'allaitement, c'est être une accompagnante holistique non globale, globale, pardon, une accompagnante holistique globale dans la globalité de la personne et non médicale. Des familles allaitantes, si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'accompagnement à l'allaitement, si c'est une passion pour vous, si vous avez peut-être même le projet d'en faire quelque chose de professionnel derrière, contactez-moi surtout par Instagram. Contactez-moi, on en discute parce que les places sont ouvertes et qu'il n'y a déjà pas beaucoup de places et puis il y a un prix préférentiel pour les premières inscrites. Ça, c'est dit. J'ai hâte qu'on ait cette conférence avec les facilitatrices d'allaitement, donc celles qui sont certifiées et celles qui vont entrer en formation pour que vraiment vous ayez conscience de tout ça et que vous puissiez revenir même sur cette vidéo et en avoir encore un regard différent parce que quand je lis tout ça, je repense à la conférence du docteur Mialon et je me dis mais vraiment, 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 ils vont loin, ils vont loin, ils vont loin pour faire accepter des trucs. Voilà, il y a plein de manipulations diverses et variées. Je parle de, je plaisante en disant c'est quoi le paiement au bar de chocolat, etc. Mais je ne suis pas si éloignée de la vérité que ça. Si vous aimez beaucoup le travail de, je crois que c'est cache-investigation ou complément d'enquête, je ne sais plus, par Élise Lucet sur France 2, si vous êtes habitué à ce genre de reportage, vous avez conscience aussi déjà de pas mal de choses et cet article ne fait que mettre en exergue encore, encore une énième manipulation et elle nous met dans le flou. Est-ce que c'est une manipulation de la part des agroalimentaires ? Est-ce que c'est les agroalimentaires qui arrivent à manipuler nos responsables d'État ? Voilà, vers où on va ? Je ne sais pas. Vers où va la qualité de ce qu'on mange ? Je ne sais pas. Ça me pose énormément de questions et pour le coup, oui, il est question d'allaitement parce que nous-mêmes en tant que parents allaitants, on peut être amenés à consommer ses os mais il est question de tous les bébés parce qu'au final, un bébé qui a des PCN, on mélange la poudre du PCN avec de l'eau et de l'eau en bouteille parce qu'on croit que c'est meilleur. Souvent, c'est toujours un peu les mêmes qui tournent d'ailleurs et on croit, on croit que c'est de meilleure qualité pour nos enfants et on s'aperçoit encore une fois, encore une fois qu'il y a des manigances qu'on nous ment, que ce qu'on nous vend ce n'est pas si safe que ça et ça, ça me rend ouf en fait. Le manque de transparence, ça me rend complètement ouf pour des sociétés qui sont grosses, qui n'ont pas besoin de ça pour cesser bon, elles ont fait leur preuve, elles tournent, elles vivent, même s'il y a un produit qui est rappelé, il est rappelé et puis voilà, ils font ce qu'ils font pour corriger et puis derrière, chacun est libre de réfléchir à sa consommation de ces produits-là mais le mensonge permanent sur ce qu'on ingurgite dans nos corps, c'est hallucinant. Je vous laisse là-dessus parce que la vidéo aura été vraiment très longue. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse réagir en commentaire, on continue à débattre et à réfléchir en commentaire vraiment, promis la vidéo de dimanche sera un peu moins longue mais ça me paraissait important de lire cet article-là parce que finalement, ça concerne tous les bébés du monde. Je vous fais des gros bisous, je ne sais pas comment conclure cette vidéo, vraiment, je vous fais des gros bisous. On continue à en discuter en commentaire, vraiment, on continue à en discuter en commentaire. Je vous invite vraiment à ça, ne restez pas seuls après avoir regardé cette vidéo. On en discute en commentaire, on continue à peut-être réfléchir, à s'interroger. Moi, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo sur peut-être un autre sujet, un autre ton, on verra ce qui nous amène dans les actualités mais en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche, à ciao dans la prochaine vidéo et bon après-midi ! et bon après-midi ! et bon après-midi ! et bon après-midi ! et bon après-midi !